Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, voici le sommaire. Des policiers pris pour cible à Dubreuil aux petites heures ce matin. Leur véhicule a été saccagé par un homme ivre, un constable a eu le bras fracturé. Les règlements autour du métro express ne sont toujours pas respectés. Un accident évité de justesse la mi-journée. Un train capté n'a dû freiner brusquement pour éviter un piéton qui traversait au rouge. Marie-Claude a soufflé sa première bougie ce samedi à l'hôpital de Plaque. La petite qui a perdu sa soeur siamoise s'envolera pour l'Inde pour une autre intervention le mois prochain. En Australie, le mercure a dépassé la barre des 40 degrés. Les Mauriciens qui vivent à Sydney sont dans l'angoisse. People, la 47 en actrice, Cameron Diaz, maman pour la première fois. Un policier agressé et un véhicule de police saccagé à Dubreuil aux petites heures ce matin. Le suspect, un homme d'une quarantaine d'années, sous l'influence de l'alcool, a pris la fuite dans un champ. Il se trouvait au milieu de la route quand il a été rappelé à l'ordre par une patrouille. Trois policiers se trouvaient à bord du véhicule. Le constable blessé a eu le bras fracturé. Le suspect est activement recherché. Les règlements mis en place autour du Métro Express n'étaient toujours pas respectés. Un accident a été évité de justesse ce matin au carrefour de Boubassa. Un train capté n'a dû freiner pour éviter un piéton qui traversait au feu rouge. Christina Néland, rue Tradissart. Heureusement, pas de blessés a déploré. Métro Express Limited s'attence que la police sanctionne le piéton en question. Avis partagé par le constructeur Larsen Entoubro qui affirme qu'il s'agit d'un acte irresponsable. Larsen Entoubro qui précise que des zones piétonnières ont été aménagées. Il faut souligner que ce n'est pas le premier incident du genre. On se souvient que le 26 décembre dernier, une quinquagénaire a été blessée en plein trajet du Métro Express. Elle a été projetée au sol après que le train captain s'est retrouvé face à une voiture sur les rails à hauteur de Beaubassa et il a dû appliquer les freins. Pour pallier l'absence des barrières le long des intersections dès que le métro entre en opération, plus d'une centaine de policiers sont mobilisés pour la sécurité routière. Des policiers se plaident que cela aurait un impact négatif sur les postes de police. En ce samedi 4 janvier 2020, Marie-Cléane Papillon a soufflé sa première bougie. L'année dernière, à cette même date, les sœurs siamoises Papillon venaient au monde. Toutefois, après une intervention en Inde pour les séparer, seule Marie-Cléane a survécu. Aujourd'hui, elle vit avec le cœur de sa sœur. Cependant, il lui reste encore une intervention et des traitements à subir. C'est entouré du personnel hospitalier, du ministre de la Santé, des députés du numéro 9 de sa mère et de son grand frère, que Marie-Cléane a soufflé sa première bougie. Moment d'émotion pour Hélène Papillon, la mère de Marie-Cléane. On a beaucoup d'épreuves, mais on a accepté, à chaque fois, on a confiance, on a bondi. On a fait un ouvre, on a l'air, ça passe comme ça. Jolie surprise, on est bien content, on est bien ému, on m'est éveillée. Merci à tout le monde, merci à tout le monde, c'est qu'on a prié pour Cléane. Au petit soin pour la petite Marie-Cléane au quotidien, Sarita Karesan, l'infirmière en charge, ne peut contenir son émotion. Il y a un petit merveilleux ici, dans le NISU. Il n'y a pas d'attendre, comme je disais, auparavant, il n'y a pas d'enfance jusqu'à l'âge, parce qu'on est tout petit. À mesure qu'on grandit, tous les jours, on nous trouve, on fait un petit sourire, on fait un petit mouvement. Après, on reconnaît tout le monde qui est en train, c'est-à-dire que tous les staffs qui atteignent, qui sont médecins, qui sont personnels infirmiers, qui vont attendre. Marie-Cléane a dû surmonter de nombreux défis depuis son voyage en Inde, explique le docteur Mansour Takoun. Nous sommes en communication constante, presque tous les jours, avec l'équipe indienne. Et donc, nous, mademédecins, on a un NISU à l'hôpital de Flaques. Nous essayons d'être lié, d'être lié, d'être lié avec l'appareil, et ça nous prend plusieurs mois pour qu'il nous arrive au stade, que maintenant, nous caravons l'évine indépendante de l'appareillage. Mais tout n'est pas terminé. Le docteur Ramedou ajoute que l'enfant devra subir une autre intervention chirurgicale le mois prochain. La petite Marie-Cléane pourra compter sur le soutien de l'État pour tous ses soins, rassure le ministre de la Santé, Kailesh Jagadpal. Le gouvernement lui donne tout ce coup de main pour qu'il nous continue de trouver bébé Cléane sur la santé améliorée. Tout ce qu'il nous a pour faire l'État pour tous les temps-là, pour qu'il nous continue de soutenir bébé Cléane, et l'ensemble pour faire tout ce qu'il nous a pour faire dans l'avenir. Après la fête, Marie-Cléane est retournée dans une salle spécialisée à l'hôpital, en attendant l'arrivée prochaine d'un médecin de l'étranger, qui fera un bilan de santé de la petite pour décider de la marche à suivre. 69, c'est le nombre de patients traités dans les hôpitaux publics pour abus d'alcool du 1er au 2 janvier 2020. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres du ministère de la Santé. Pour les deux premiers jours de l'année des 69 cas, 23 ont nécessité une hospitalisation. La suite de ce journal après la pub. Les températures ont dépassé les 40 degrés en Australie. A Sydney a enregistré ce samedi des températures records avec 48 degrés relevés à Penrith, dans la banlieue ouest de la ville la plus peuplée d'Australie. A Canberra, la température atteint 42 degrés, un chiffre également sans précédent. Un pic de température qui provoque l'inquiétude des Mauriciens à Sydney. Yannick Bontemps, Mauricien qui s'est installé à Maryland, dans des faubourgs de Sydney, ne cache pas son angoisse. Bon, ici, quand nous étions dans Sydney, c'est la fumée plus tôt qui peut faire de nous. La fumée, il y a beaucoup de centres qui peuvent rentrer dans la case, dans l'auto. Il y a des gens aussi qui sont malades à cause de ça. Bon, sinon, là, maintenant qu'à partir de l'année aujourd'hui, il y a des faits qui peuvent commencer à rentrer dans les suburb dans Sydney. Parce que nous avons des faits qui sont encerclés Sydney pendant deux semaines ou trois semaines de cela. Et là, maintenant, nous pouvons commencer à gérer des faits, même si on peut commencer à rentrer dans les suburb, même. C'est ce qui lui paraît un peu dangereux, parce qu'il n'y a pas encore des faits et qu'ils commencent à gérer des faits. Les pompiers, heureusement, ne peuvent pas être contrôlés, ils étaient hors de contrôle. Bon, là, ce qu'il nous a juste besoin de prier, c'est qu'il nous a juste besoin de prier pour nous gagner la pluie. Parce que c'est juste la pluie, tout ça, il faut qu'il n'y a pas vraiment de prier pour nous gagner la pluie. Parce que les pompiers, avec tout l'équipement qu'il y a ici, je peux travailler 24h24, 7h27, non-stop, mais quand même, il est bien difficile de pouvoir être satisfait là. Des nouvelles de la planète People la Vendoclore. Cette édition, Cameron Diaz a goûté à la joie d'être maman à 47 ans. L'actrice américaine a accueilli avec son époux, le rocker Benji Madden, 40 ans, une petite fille. À la retraite, l'actrice discrète ces dernières années a annoncé la nouvelle hier sur les réseaux sociaux. Nous avons été immédiatement séduits à commenter le couple sur Instagram sans poster de photos. Fin de cette édition, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Info Soirée.